Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la Revue de Presse. Vendredi 1er mars 2024, un jour, par comme les autres, pour les Béninois. Un jour pour deux événements majeurs dans la vie des Béninois. La révision de la Constitution qui effectue son test de recevabilité est le vrai démarrage, cette fois-ci, de la répression, des infractions sur moto. Sur le premier dossier, des craintes sont nourries à grande eau. Les députés, face à leur responsabilité et la cohésion nationale, comme enjeu principal de la plénière de ce vendredi, entrevoient la boussole apparemment sur les dents. Nouvelle génération, alarmant, les Béninois disent, redisent, persistent et signent non à la révision de la Constitution. Du coin info, flair d'ailleurs, un piège en eau trouble qui guette la rupture. C'est plutôt une bataille de confiance qui s'ouvre au Parlement béninois, à propos, évidemment, de la révision de la Constitution, pressant le paraclet. L'étape de la recevabilité qui se joue selon le potentiel requiert 82 députés sur les 109, alors que la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ne donne que 81. Alors, qui des démocrates va trahir ses collègues ? Ça, les Béninois veulent bien le savoir. Sujet collatéral, la relecture du code électoral subsiste en plan B au cas où la révision de la Constitution est chourin. Et pour cela, le petit bandit de John Ké et Tozaghe, roulant de gros yeux sur les démocrates, rapporte Soleil Bénin Info à travers ce titre. « Modification du code électoral » à Zanaï pulvérise les démocrates. Un candidat Zanaï qui n'a pas échappé à la loupe du journal. Nouvelle tribune, qui se pose justement la question de savoir à quel résultat aboutirait la politique solitaire de l'homme au mot de flingue ? Candidat Zanaï, toujours au chapitre politique et à l'Assemblée nationale. Matin Libre nous apprend que, gaffari à des choquants du parti, les démocrates demandent des comptes au gouvernement, s'agissant des nombreux et multiples emprunts obligataires émis par le gouvernement sur le marché sous-régional et régional et la mise à la retraite d'office de certains agents des forces de l'ordre. Attendons donc les réponses. Ça y est, c'est fait. Maître Joseph Diogbenu est candidat, mais au dauphinat du président Patrice Talon, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est le journal Les Quatre Vérités qui annonce la nouvelle. Et l'indépendant s'inquiète déjà pour lui. À quelle sauce sera mangée Joseph Diogbenu ? Eh bien, chers confrères, à la bonne sauce. Les Jeux sont ouverts et il tente évidemment sa chance. Revenons à présent au deuxième grand événement de ce vendredi 1er mars 2024, la lanière de la police républicaine qui fapera à compter de ce jour les indélicats de la circulation routière au Bénin. Et dans ce cadre, le matinal annonce infraction au code de la route, la répression démarre ce jour. Police et usagers indisciplinés, nés à nés. Dès ce jour, titre d'Aibi Info, motocycliste à vos marques, prêt, partez. Un faux matin qui rajoute à ce titre, met à quand le tour des gros porteurs qui ne sont pas à jour. Finissons cette revue par cet hommage grandé en nature, rendu par l'Université d'Abu Mekalavi et l'ANSALB, à l'éminence grise Paulin Routonji, qui aura marqué le monde de la philosophie par plusieurs publications. Péa Tonam, professeur. Fin de cette revue de presse. Peggy, Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.